Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de suite arithmétique. C'est quoi une suite arithmétique ? Considérons le schéma d'une suite suivant U0, U1, U2, U3, etc. Jusqu'à UN, UN plus 1. Supposons que l'on ajoute un certain nombre R pour passer de U0 à U1 et qu'on ajoute toujours le même nombre pour passer d'un terme à l'autre. C'est ça qu'on appelle une suite arithmétique. Et si l'on regarde bien ce schéma, une suite arithmétique, c'est une suite définie par la relation de récurrence UN10N plus 1 égale UN plus R. R étant un réel quelconque. Bien entendu, il faut que la suite soit définie en précisant le premier terme ou n'importe quel autre terme. La seule relation de récurrence ne suffit pas, mais dire que UN plus 1 égale UN plus R suffit pour dire que cette suite fait partie de la famille des suites arithmétiques. Tout de suite, on peut se demander mais pourquoi on appelle ce genre de suite les suites arithmétiques ? Eh bien, ça vient du fait que si on représente trois termes successifs de ce genre de suite, par exemple UN moins 1, UN et UN plus 1, eh bien, on voit qu'on additionne R donc à chaque fois, et ça signifie que UN moins 1 c'est UN moins R. Donc, si on fait UN moins 1 plus UN plus 1 sur 2, eh bien, on voit que ça fait UN moins R plus UN plus R puisque UN plus 1, c'est bien UN plus R. et le tout divisé par 2. Moins R plus R, c'est les mines. Il nous reste 2UN sur 2, donc UN. Donc, on voit que UN moins 1 plus UN plus 1 sur 2 est égal à UN. Et quand on calcule UN plus 1 plus UN moins 1 sur 2, eh bien, c'est comme si on faisait la moyenne arithmétique. Ça s'appelle comme ça en mathématiques. C'est la moyenne arithmétique de deux nombres. Ainsi, n'importe quel terme UN est égale à la moyenne arithmétique des deux termes qui l'encadrent. Et c'est pour ça qu'on appelle ce type de suite les suites arithmétiques. Donc, une suite arithmétique, c'est une suite dans laquelle, pour passer d'un terme à l'autre, on additionne toujours le même nombre que j'ai appelé ici petit r. Et ce nombre que l'on additionne est appelé la raison de la suite. Avoir la relation de récurrence d'une suite arithmétique, c'est bien. Mais c'est un petit peu problématique si l'on veut déterminer la valeur de U indice 1000, par exemple. Car si l'on veut calculer U indice 1000 en n'ayant que la relation de récurrence, il faudrait calculer successivement U1, U2, U3, U4, U5, etc. jusqu'à U 1000. Ça peut être assez long. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'obtenir une formule qui nous donne directement le millième terme, ou plus généralement, le n-ième terme. Ça, c'est ce qu'on va appeler avoir le terme général de la suite, de façon explicite. Donc, on aimerait avoir une formule explicite, c'est-à-dire, en fait, exprimer UN comme étant une fonction de n, justement. Alors, pour ce faire, on va observer ce qui se passe sur le schéma. On voit que pour passer de U0 à U1, on additionne R. OK. Maintenant, pour passer de U0 à U2, eh bien, on additionne deux fois la raison. Et puis, pour passer de U0 à U3, on additionne trois fois la raison. Comme on peut noter, 3R. Donc, on peut assez facilement imaginer que pour passer de U0 à UN, eh bien, il faille additionner n fois la raison. Donc, on pourrait écrire que UN, eh bien, c'est U0 plus NR. Eh bien, ça, c'est une première formule explicite. Ça nous donne explicitement le terme d'indice N, directement, sans passer par le calcul des premiers termes. Par exemple, U indice 1000, eh bien, on pourra dire que c'est U0 plus 1000 fois la raison. Et en ayant la valeur du premier terme et de la raison, on obtient directement la valeur de U indice 1000. Imaginons maintenant que l'on ne connaisse pas U0. Imaginons que l'on connaisse un terme U indice P. Alors, dans ce cas-là, on va partir de U P, et on va se dire, eh bien, pour passer de U P à UN, combien de fois R on va ajouter ? Eh bien, ici, on voit que pour passer de U0 à U P, on additionne P fois la raison. Et pour passer de U0 à UN, on a vu qu'on additionnait N fois la raison. Donc, par différence, on peut dire que pour passer de U P à UN, eh bien, on ajoute N moins P fois la raison. Et dans ce cas-là, on obtient la formule générale suivante U indice N est égale à U indice P plus N moins P fois la raison. On part de U P et on ajoute N moins P fois la raison pour arriver à UN. Eh bien, cette formule, c'est la formule générale qui donne le terme de la suite de rang N. Et cette formule, elle sera donc à apprendre par cœur. penchons-nous maintenant sur la somme des premiers termes d'une suite arithmétique. On va poser S indice N, la somme, justement, des termes de la suite U, où U est une suite arithmétique. On va considérer donc que cette somme est égale à U0 plus U1 plus U2 plus U3, etc. jusqu'à UN moins 1 plus UN. Donc la façon mathématique de l'écrire, c'est avec ce symbole de sommation. Ça, c'est un sigma. Sigma, c'est le S grec, S pour somme. Donc on va dire que c'est la somme pour K variant de 0 à N. J'ai fait une erreur, d'ailleurs, de U indice K. Donc ça, ça désigne U0 plus U1, etc. jusqu'à UN. Eh bien, cette somme-là, elle est égale à U0 plus U1, on a dit que c'était U0 plus R, si on remplace par sa définition. U2, eh bien, c'est U0 plus 2R. U3, c'est U0 plus 3R. Etc. jusqu'à U0 plus NR qui est égale donc à UN. Eh bien, si on regarde bien, le U0, il apparaît N plus une fois dans cette somme puisqu'il y a N plus un terme dans cette somme. De 0 à N, il ne faut pas oublier le 0, ça fait N plus un terme. Donc le U0 apparaît N plus une fois. Donc on va avoir N plus une fois U0, plus, et ici, on voit qu'il y a 1R plus 2R plus 3R, etc. jusqu'à plus NR. Donc on a R plus 2R plus 3R, etc. jusqu'à NR. Eh bien, ça, on peut l'écrire comme étant 1 plus 2 plus 3 plus, etc. plus N fois la raison. On factorise par R la deuxième partie et l'objectif, c'est justement de voir à quoi peut être égale cette somme 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à N de façon à exprimer cette somme de façon plus simple. Alors là, on va faire un petit aparté. On va aller sur une autre page et on va faire ce qu'a fait le mathématicien Carl Friedrich Gauss. On va considérer que 1 plus 2 plus 3, etc. plus N moins 1 plus N est égal à SN. On va faire exprimer pour ne pas confondre avec l'autre SN. Si on écrit cette somme à l'envers, ça nous fait N plus N moins 1 plus N moins 2 plus, etc. jusqu'à 2 plus 1. Et si on additionne ces deux égalités, donc ça nous fait deux fois l'esprit même qui est égal à alors on voit ici que 1 plus N ça fait 1 plus N. Et 2 plus N moins 1 ça fait 1 plus N aussi ou N plus 1 c'est pareil. N plus 1, 1 plus N, c'est pareil. Si on additionne 3 plus N moins 2 et bien ça fait N plus 1 aussi. Donc on voit qu'en additionnant terme à terme on voit qu'on obtient 1 plus N à chaque fois et jusqu'à la fin on voit bien qu'on a N plus 1. Donc au final 2S N prime est égal à N plus 1 et ceci N fois puisqu'il y a N termes de 1 à N. Donc S prime N est égal à N facteur de N plus 1 sur 2. Alors ça c'est une formule aussi à apprendre par cœur. C'est une somme que l'on pourra rencontrer de temps en temps. Donc il sera fort utile de mémoriser cette formule-là. La somme des N premiers entiers est égale à N facteur de N plus 1 sur 2. Et donc si on revient à la page précédente et bien on peut remplacer cette somme par N facteur de N plus 1 sur 2. on obtient ceci et en factorisant par N plus 1 on obtient U0 plus N sur 2 R. Alors ceci je vais l'écrire sous la forme N plus 1 fois alors le U0 je vais dire que c'est 2U0 sur 2 plus N R sur 2. Comme ça je mets tout au même dénominateur ici donc là ça va me donner comme je n'ai pas trop de place je préfère l'écrire comme ça ça va me donner 2U0 plus 1 R sur 2 mais 2U0 plus 1 R je peux le voir comme étant enfin le 2U0 surtout je peux le voir comme étant U0 plus U0 donc je vais l'écrire comme ça le 2U0 ici je vais l'écrire comme étant U0 plus U0 et si je fais ça c'est parce que là je vois U0 plus 1 R et U0 plus 1 R et bien c'est UN donc le U0 plus 1 R qu'il y a ici je peux le voir comme étant U indice N voilà U indice N et donc au final j'obtiens la formule qui nous donne la somme des N plus 1 premiers termes d'une suite arithmétique la somme des N plus 1 premiers termes d'une suite arithmétique et bien c'est N plus 1 c'est-à-dire le nombre de termes qu'il y a dans la somme multiplié par U0 plus UN sur 2 c'est-à-dire la moyenne du premier et du dernier terme donc ça on pourra le voir comme étant le nombre de termes multiplié par la moyenne du premier et du dernier terme bon j'ai très peu de place voilà mais si on veut retenir cette formule et bien il vaut mieux la retenir comme ça en comprenant ce qu'elle signifie c'est le nombre de termes dans la somme multiplié par la moyenne du premier et du dernier terme de la somme c'est-à-dire